bonjour à tous c'est falco aujourd'hui on se retrouve pour faire une double page de scrap alors c'est une page que j'ai réalisé donc pour la bonne ici de ma micro de ma mimi pardon du mois d'octobre donc c'est quand on est octobre novembre je ne sais plus c'est quand on est parti en week-end avec la famille de mon homme donc il en tal si je me souviens bien ouais l'endal et donc vu que j'avais quand même pris pas mal de photos j'ai essayé de trier donc avec les photos de la grande et de la petite essayer de voir un petit peu ce que je vais mettre dans chacun des albums et j'avais sélectionné beaucoup de photos que soit pour l'une ou pour l'autre donc ici j'ai décidé de faire une double page donc on a un petit peu de tout d'aider on a passé combien de jours des trois jours j'ai été un peu chercher différents éléments donc voilà alors au niveau des couleurs je suis partie sur un fond beige et alors j'ai maté mes photos sur une sur un papier cardstock avec du bras assez foncé parce que je le trouve vraiment très très joli alors j'avais pas d'autres brans que celui là donc c'est vraiment le cardstock au final de chez action en feuilles en feuilles à 4 et donc j'ai maté trois photos sur le même papier donc pour essayer de faire comme si c'était une descente c'est pour ça que juste au début j'ai essayé de dimensionner les papiers enfin les photos exactement de la même de la même grandeur non mais la même largeur et j'avais fait pareil pour les deux petites photos mais ici voilà j'ai essayé un petit peu alors le j'ai eu un problème avec mon massico la lame n'était plus bonne donc à la place de couper elle déchirait donc j'ai racheté des nouvelles lames depuis donc voilà c'est vrai que entre temps j'essaie que j'arrive pas si ici je pense que j'ai j'ai à chaque fois une fois pour le moment j'ai une lame d'avance il me semble si j'avais oui si j'ai acheté pour en avoir deux ici j'en ai deux d'avance ça me permet au moins si je dois racheter à chaque fois de pouvoir le faire entre temps surtout que je fais pas forcément des commandes tout le temps non plus et puis c'est juste pour commander des lames ça fait un peu cher le les les frais d'envoi et sinon si je commence à vouloir faire une commande ça monte vite dans les prix et donc évidemment le portefeuille n'aime pas trop alors vu que c'était une page donc pour l'automne je suis reparti en fait sur les sur mes papiers un petit peu plus automne donc c'est une page que j'ai fait quand même il n'y a pas il ya pas mal de temps seulement vu que j'avais fait pas mal de pages en avance et que j'avais un peu décalé ben voilà ici je reviens un peu maintenant j'en ai plus trop trop d'avant je vous ai que j'ai quand même mis pas mal de vidéos ces derniers temps en fait donc ici ben voilà je vais revenir à un rythme un peu plus light tout le mois d'avril n'est pas encore fini donc enfin n'est pas encore complet au niveau du niveau du nombre de vidéos que je fais d'habitude donc je pense qu'ici on va revenir à un rythme un peu plus entre guillemets normalisé mais voilà après je me rends compte que j'ai quand même fait pas mal pas mal de choses ces derniers temps mais c'est des plus gros projets donc évidemment les plus gros projets prennent plus de temps au niveau de la semaine donc voilà alors donc là ici vous voyez que j'essaye de superposer au fur et à mesure des papiers et que je vais un petit peu agrémenter tout ça avec du washi donc toujours dans les tons de brun donc je trouve que c'est des voilà c'est des tons qui vont très très bien pour ce genre de pages là pour les pages automnales ça va ça fait un super beau rendu et donc voilà alors j'espère que vous allez tous très bien que le confinement se passe bien que vous vous trouvez des choses à faire que vous pouvez profiter donc de votre famille et c'est trop vous centrer sur les choses essentielles et de voir ça en fait comme ça nous ici on a la maison on essaye de le voir comme ça on se ressource vraiment ensemble et on se dit voilà c'est si on a entre guillemets obligé à rester à la maison autant trouver le positif donc essayer de trouver le positif même si c'est long c'est pas facile voilà je pense que c'est mieux de voir positif plutôt que que de péter un plomb et même si c'est pas facile surtout si vous avez des enfants je suis tout le coeur avec vous et encore en plus s'ils sont en bas âge je suis je suis vraiment de tout le coeur avec vous et je vous dis en gros courage même pareil s'ils sont grands courage donc voilà le petit moment le petit mot pour un petit peu motiver tout le monde et toutes les troupes alors pour la deuxième page je suis partie sur exactement le même type de dit de format que l'autre côté donc là vous voyez justement je serai de regarder que je t'enrai de vérifier pour essayer que ce soit plus ou moins à la même hauteur pour que quand au final ce soit dans la farde que ça ne que ça ne pose pas trop souci et d'ailleurs là j'ai eu un gros bug je sais plus ce qui s'est passé ce qui se passait mais ça ne s'était pas mis comme il faut et donc voilà vu que j'ai fait une petite erreur il fallait que je rectifie un petit peu ma grosse boulette donc en essayant de décoller bien évidemment le papier collant carpet il se décolle pas quoi donc à part déchirer la page et faire tout condolé ça n'aide pas et en fait ce qui s'est passé c'est que mon papier ne faisait pas la même taille et donc ça clochait un petit peu donc j'ai dû un petit peu rectifier le tout pour que ce soit pas trop cloche d'un côté à l'autre maintenant vu que les pages ne sont pas collées l'une à l'autre non plus ça pose pas trop de soucis en fait ça ne se dérange pas et ça se voit pas forcément donc là vous voyez que je me débrouille pour que on voit le moins possible ma petite rature et ma petite erreur donc j'essaye je regarde en fait ce que je vais mettre pour que ça aille le mieux au final et qu'on voit le moins possible donc voilà après je pense que les erreurs c'est toujours dans le scrap si on en plus je vous avoue que je suis toujours dérangé par les petits qui tournent autour de moi même si on ne voit pas forcément la caméra on est toujours bien une ou l'autre qui passe donc ouais si je vous avoue que c'est pas toujours les choses les plus faciles au monde à faire par moment donc voilà pareil je mate donc les photos avec le papier bras donc là vous voyez qu'au fur et à mesure je les mets alors c'est pas toujours la bonne idée en fait la manière dont je le fais où je place d'abord les photos et puis je coupe mon papier après au massico ou ou bien à la guillotine parce que au final je ne mets pas forcément mes photos très très donc facile elles sont droites mais pas à 100% donc ce qui fait que quand j'essaye de couper ça se voit très très fort que c'est c'est pas droit donc en fait il faudrait que d'abord que je mesure ma photo que je fasse un papier rien plus grand et puis seulement je colle ma photo donc voilà après je le fais pas je vous avoue que quand je mate j'essaye plutôt de le couper après aux ciseaux au moins ça reste droit parce que je suis plus ou moins la photo donc voilà après je vous avoue qu'en fonction de toute façon après je vois même plus que c'est plus droit moi donc ça ne me dérange pas trop trop quoi donc voilà alors là ici j'essaye de voir un peu comment je vais disposer mes photos pour que ça donne un petit rendu un petit peu différent et un petit peu joli donc c'était des photos qu'on a pris donc dans un parc enfin c'est pas un zoo c'est un parc animalier où il y avait plein d'animaux donc de la de la forêt donc il y avait comme vous voyez là les sangliers des serres des biches qu'est-ce qu'on avait encore on a eu des loups ça fait un petit moment c'était pendant les vacances de toussaint donc je vous avoue que ouais ça fait c'est début novembre fin octobre donc qu'est-ce qu'il y avait encore d'autres enfin plein de petits animaux de pisanier des petits chiens de prairie enfin vraiment plein de petits éléments petits animaux super chouette à voir moi j'aime encore bien donc voilà ici quand le confinement sera fini et qu'on pourra enfin ressortir sans trop se poser de questions à mon avis on ira essayer de faire le zoo d'envers ici en fonction des cas des vacances qu'on aura les prochaines vacances qu'on aura qui seront un peu plus light ou bien essayer de se s'octroyer un week-end un peu plus un peu plus fun en fait histoire de pouvoir se poser et souffler au final et faire autre chose que de la maison parce que je pense qu'après on va avoir beaucoup besoin de sortir quand même donc voilà alors ici j'ai coupé donc le mot elental à la silhouette dans un papier effet bois et puis alors je vais aller tamponner le mot week-end avec une typo donc qui vient de chez action ça faisait un moment ça faisait je vais je vais je l'avais acheté pas si longtemps avant je pense que je venais de l'acheter donc j'avais vraiment envie de la tester voir un peu le rendu que ça donnait et je trouvais mais le rendu vraiment trop joli avec l'effet un peu un peu un peu abîmé je sais pas comment on peut dire ça mais je trouve que l'effet donne vraiment très très bien donc pourquoi pas ma foi je suis super contente d'ailleurs qu'ils aient qu'ils en aient fait des typos et pareil pour les nombres je trouve que c'est ce qui manquait au final chez action c'était d'avoir ces petits éléments là moi j'en ai maintenant si on pourrait en faire des tailles différentes ce serait super chouette donc voilà je pense que chez je sais plus comment ça s'appelle la marque oh j'ai pas de j'ai plus de papier en plus d'ici craft ouais je pense que c'est craft qui font franchement je trouve qu'ils essayent vraiment de regarder ce que les grandes marques font et avoir un effet un peu dans le même style regarder un peu ce que les gens cherchent je trouve que c'est super chouette donc voilà c'est une marque au final mais abordable à tout budget je pense donc voilà non je voulais moi ici avec le fin la fin de la vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à me dire comment vous portez si ça va si ça va pas aussi je peux là je veux bien voilà je peux être là aussi pour remonter un petit peu le moral s'il faut ça fait toujours plaisir au final d'avoir quelqu'un qui nous remonte le moral donc voilà n'hésitez pas à commenter à laisser donc un petit commentaire un pouce bleu enfin pouce vers le haut plutôt à me suivre sur facebook sur instagram et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501